Ainsi, en Crimée, un soir de beuverie, M. Khrouchev, dans les années 50-60, a décidé que la Crimée appartient à l'Ukraine alors qu'elle était russe. Que les 2 millions d'habitants de la Crimée, dont 80% sont russophones, 20% tatar, veulent revenir en Russie, au nom de quoi ? Devrions-nous interdire les habitants de Crimée de faire un choix qui leur appartient, qui ne nous appartient pas ? Le droit des peuples à disposer d'hommes-mêmes, il est aussi vrai pour les Kosovars que pour les habitants de Crimée. Encore une fois, on mélange tout, la forme et le fond. J'ajoute que si c'était un grand drame, il fallait discuter avec M. Poutine. Et on a entendu M. Hollande affirmer qu'il avait, devez-vous bien, des contacts indirects avec M. Poutine. Je connais M. Poutine. Le contact indirect, ça suffit pas, par exemple, pour le convaincre. On peut défendre l'idée de ne pas livrer de Mistral, moi je pense qu'il faut délivrer. On peut parfaitement le défendre, je pense. Y compris dans notre propre famille politique, c'est pas un sujet qui doit nous fâcher. Ce que je n'accepte pas en France, c'est qu'on décide que la suspension de la livraison de Mistral, de manière piteuse, la veille doit se remettre autant, parce que le président des États-Unis d'Amérique vous le demande. La France se détermine par elle-même, non pas parce que le président des États-Unis d'Amérique vous le demande. Et ça n'a rien à voir avec l'amour que j'ai pour les États-Unis et l'amour que j'ai pour les États-Unis. Bref, en résumé, ça a été mal géré le début, ça a été mal géré pendant, et à l'arrivée, c'est très mal géré. Monsieur le Président, bonjour.